Bon, c'est ce qu'on appelle le PPDC Résistance Keto et le Parti Politique Démocrate Combattant. Nous sommes tous les membres de l'Afrique et de la visite à John Kerry. Nous sommes tous les membres de l'Afrique. Parmi nous, il y a beaucoup qui attendent un miracle par cette visite. Mais je dis que nous ne devons pas vraiment mettre toutes nos énergies dans cette pensée d'attendre qu'il y aura un miracle de leur part. Si nous, nous n'arrivons pas à changer notre façon de penser et notre façon de travailler pour l'Afrique du futur. C'est le thème et la base que nous souhaiterons que chacun de nous puisse comprendre sur l'idéologie que nous projetons pour la nation Congo. Le Congo ne peut aller bien si entre nous, citoyens du Congo, nous arrivons à s'entendre. Si entre nous, les Bacongo ou les Balouba, les Bateke ou les Bengala, nous arrivons à nous entendre. Et les autres aussi, que je n'ai pas cité. Si nous arrivons à nous entendre, je pense qu'il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de troubles sur la terre de nos ancêtres. Ce n'est pas un miracle. On n'a pas besoin qu'on puisse avoir des émissaires ou des gens qui viennent de l'étranger pour nous le faire expliquer. C'est à nous de le comprendre. Nous devons savoir, si on nous demande aujourd'hui de prendre des armes pour aller tuer des citoyens congolais, nous devons être capables de savoir que nous allons massacrer et tuer nos propres frères. Donc, c'est à nous de le comprendre. Ce n'est pas quelque chose que d'autres ou M. John Kerry puissent venir nous dire que vous n'allez pas faire la guerre, nous le savons. Mais la question qui se pose, que nous, nous aimerons qu'il ne puisse plus armer les milices à travers les nations qui nous entourent pour créer des troubles chez nous. C'est ça la question véritable qu'on se pose dans chacun de nous. C'est ça qu'on se pose. Si les Etats-Unis, si les Etats-Unis, si les Etats puissants ne fournissent plus ses milices ou ne permettent plus à l'armée de M. Paul Kagame d'être aussi fort, nous allons pouvoir mater cette rébellion et rétablir l'équilibre que nous n'arrivons pas à rétablir jusqu'à présent. Ce sont des choses que nous attendons, que beaucoup d'entre nous n'osent pas dire. « Oh, que moi, je parle pour dire que oui, c'est bien que les Américains cherchent à venir chez nous pour nous permettre de rétablir cet équilibre ou cette paix. » Ce sont des gâches que nous attendons. Ce sont des véritables gâches. C'est quoi ? Ce n'est pas que monsieur, il vient, il parle, il dit des choses et puis s'en va sans qu'il puisse avoir des choses qui suivent. Donc, dès son retour dans son pays, on doit vraiment avoir un véritable gâche qui annonce le désarmement et puis l'arrêt d'alimentation permanente de ces milices ou de ces armées qui nous perturbent tout le temps. Voilà donc le vrai enjeu que nous projetons ou que nous aimerons entendre. Merci de votre compréhension. Merci de votre achat. Je vous remercie. Au revoir.